Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Auriel. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la bande dessinée Appelez-moi Nathan de Catherine Castro et Quentin Zutian. Elle est sortie dans les années 2018-2017 il me semble et elle traite de la transidentité et de toutes les thématiques LGBT environ. Donc c'est l'histoire d'un adolescent qui en fait à la naissance a été assigné fille. Qu'est-ce que ça veut dire assigné fille ? Je parle pour les personnes qui ne connaissent pas tout le vocabulaire autour de la transidentité. Je veux vraiment faire en sorte que cette vidéo soit simple et que vous puissiez en apprendre plus parce que c'est aussi ça le but. Donc assigné fille c'est à dire que quand la personne est née elle avait un vagin et donc les médecins ont dit c'est une fille et que si elle avait un pénis les médecins ont dit c'est un garçon donc là c'est assigné garçon. Sauf que la personne en grandissant soit de l'adolescence soit après soit avant se rend compte qu'il n'est pas une fille mais plutôt un garçon et donc on dit qu'il a été assigné fille à la naissance c'est à dire que quand il était bébé et qu'il ne savait pas qu'il n'avait pas de genre en fait parce que quand on est on n'a pas vraiment de genre on croyait que c'était une fille mais en fait c'est un garçon ça veut dire ça assigné fille. Donc là c'est le cas Dieu de Lila donc l'histoire commence quand il est environ en 5e et assez vite il est déjà amoureux des filles. Donc moi je vais dire il dans cette vidéo parce que c'est un garçon mais c'est vrai qu'au début de la vidéo il n'a pas conscience d'être un garçon tout le monde l'appelle Lila etc. Donc voilà il faut bien faire le parallèle et dire que même si avant on a cru que c'était une fille c'est toujours un garçon. Donc voilà ça c'est important c'est les bases de la transidentité. Donc Lila au début il a du mal avec son corps qui change il n'a que des amis garçons il sort avec une fille qui s'appelle Faustine et il est attiré voilà par les filles en général. Et au fil de la bande dessinée il va avoir envie de faire des changements d'abord se couper les cheveux d'abord voilà des petites choses, piquer les vêtements de son frère, ne pas vouloir porter de robe, ne pas vouloir être dans le groupe des filles, par exemple en sport plutôt être avec des garçons, ne pas vouloir se mettre en maillot de bain. Et au fil du livre il va faire des recherches, il va comprendre qu'il est trans, qu'il est transgenre et donc il va d'abord avoir un gros mal-être parce que c'est compliqué je pense quand on découvre qu'on est un homme. Et donc au début voilà il a du mal avec ça, il est perdu en fait et au fil du temps ses parents vont comprendre aussi pendant qu'il grandit et quand il va être assez proche, je pense qu'il a 16 ans, 17 ans, il va commencer à prendre des hormones donc de la testostérone et pour pouvoir vraiment se sentir mieux dans son corps en fait. Pas pour devenir un garçon parce qu'il a toujours été un garçon, mais plutôt pour se sentir en adéquation avec son corps, pour que ses pensées et son corps soient pareils. Et donc au fil du roman déjà il va se trouver un prénom qui lui correspond donc c'est le prénom Nathan d'où le titre Appelez-moi Nathan et il va pouvoir s'affirmer, on va voir aussi tout ce qui est lié aux thématiques LGBT, donc LGBTphobie donc c'est à dire la transphobie, c'est à dire quand il y a des personnes qui sont violentes envers les personnes trans. Et donc voilà il y a plein de sujets qui sont abordés, des sujets très intéressants et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait on n'a pas l'impression que ça traîne en longueur, c'est pas trop médicalisé, c'est plutôt sur l'humain vraiment, sur la personne de Nathan et c'est vraiment, ça va assez vite en fait, c'est pas, ça traîne pas ouais en longueur mais plutôt ça évolue assez vite et en fait c'est très émouvant. Là je viens de la lire pour pouvoir vraiment faire un avis complet et je vais vraiment trouver cette BD émouvante, bien pensée pour que les personnes même qui ne connaissent rien à la transidentité puissent suivre et aussi apprendre et aussi très vraiment politique genre vraiment il y a le texte il est assez beau mais il est aussi écrit d'une façon assez adolescente pour bien coller aux pensées de Nathan et il y a des dessins qui sont vraiment très beaux personnellement voilà j'ai trouvé qu'ils étaient en fait assez simple c'est pas vraiment du dessin réaliste mais en même temps ça permet vraiment de bien se fondre dans l'histoire en fait ça permet vraiment de bien suivre l'histoire et voilà je trouvais que c'était vraiment bien réalisé enfin il y a un enchaînement qui est logique enfin il n'y a pas de un an après en fait tout il grandit au fil de la BD sans même qu'on s'en rende compte et en fait au bout de quelques pas je pense que c'est ah mais là il a grandi et en fait c'est assez bien fait parce que on se rend compte que le temps passe sans pour autant qu'à chaque fois il est marqué quelques semaines plus tard ce qui peut être parfois assez dérangeant dans les BD parce que forcément le temps passe vite et il y a certaines BD où à chaque fois il y a des syndications temporelles ou alors il y a trop de bulles il y a trop de textes en fait mais là je trouve que c'était vraiment un juste dosage pour bien qu'on comprenne l'histoire mais aussi qu'on se focalise sur les dessins et j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien réalisée parce que comme j'ai déjà dit elle est assez émouvante surtout la fin c'est joli en fait c'est vraiment un récit de vie en fait c'est vraiment bien penché sur tout ce qui est les pensées du personnage c'est bien fait pour qu'on se plonge dans l'histoire ça se lit très vite je pense qu'on peut lire en 20 minutes après voilà si on s'attarde plus sur les bulles sur les dessins voilà ça va prendre un peu plus de temps mais voilà c'est quand même une bande dessinée qui est assez rapide à lire comme la plupart des bandes dessinées mais je trouve qu'elle peut être assez intéressante soit pour aborder le sujet de la transidentité avec des personnes qui ne la connaissent pas soit pour se questionner autour de son genre soit tout simplement pour le plaisir de la lecture donc voilà bilan c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup aimé cependant il y a des scènes assez violentes donc je la conseille à un public d'au moins 14 ans je dirais voilà il y a des scènes assez violentes oui en effet un peu sanglantes donc il vaut mieux être un peu plus âgées mais je trouve qu'elle est quand même très agréable à lire que c'est vraiment un juste dosage entre le moment de bonheur de doute de tristesse et c'est pour ça que je vous conseille vraiment cette bd c'était ma toute première vidéo sur une bande dessinée parce que j'avais fait que des romans avant donc voilà j'espère que ça vous a plu quand même c'était important pour moi de parler de cette bande dessinée parce que malheureusement dans la littérature il y a trop peu d'ouvrage sur les transidentités donc comme j'ai lu cette bd qui en parle et je me suis dit que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne donc voilà je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas tu peux penser à liker cette vidéo à t'abonner à partager ma chaîne à laisser un petit commentaire et si tu as d'autres bandes dessinées d'autres romans ou même oui des poèmes un recueil de poèmes un recueil de nouvelles ou quoi qui parle des thématiques lgbt comme c'est très sous représenté je te propose de me laisser le titre en commentaire et voilà ça peut être sympa ça peut faire partager à tout le monde des idées de lecture voilà